Hello ! Alors aujourd'hui donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo en fait où je vais parler de mon expérience en bachelor événementiel. Alors, que dire là-dessus ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire en fait, concrètement. Donc dans les retrouvailles, je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté le bachelor, donc ici je vais pas le faire. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez savoir en fait simplement pourquoi j'ai arrêté. Là je vais juste en fait vous parler des cours, des profs, de l'ambiance, etc. en fait. Alors déjà on va commencer par la rentrée, comment j'ai pu accéder à ce bachelor, etc. Donc en fait quand on rentre en bachelor déjà c'est pas sur Parcoursup, c'est hors Parcoursup, ça faut le savoir. Et donc en fait vous devez aller à l'établissement, dire que vous avez envie d'être dans leur école, vous avez à remplir des papiers, etc. Comme si vous allez en fait dans un nouveau lycée. C'est pas du tout comme les facs ou comme les BTS, pas du tout en fait. Enfin vraiment vous allez directement vous déplacer, vous demander une inscription, vous demander s'il y a des places, etc. Donc c'est ce que j'ai fait, on a rempli tous les papiers administratifs, donc j'étais inscrite. Alors ma rentrée se faisait fin septembre, donc moi j'avais assez de la chance parce que du coup j'ai eu vraiment 3 mois de vacances, c'était super super cool ça. Et en fait j'avais une pré-rentrée d'une semaine. Pendant cette pré-rentrée en fait si vous vouliez, on a fait une semaine de théâtre, puisqu'apparemment c'est très important de savoir s'exprimer devant les gens. Et réellement en fait ils ont tout à fait raison vu que ça m'a vachement aidée pour beaucoup de choses. Donc on fait notre semaine de théâtre, on a bien rigolé, on s'est bien tapé des bonnes barres parce qu'il y avait certains exercices qui étaient bien drôles et on s'est bien foutu de la gueule des gens. Et en fait ça a permis de créer certains liens et de faire en fait clairement des clans. Il faut savoir qu'en fait le bachelor c'est quelque chose qui est privé, donc c'est quelque chose qui est payant. Je payais 5006 l'année et du coup forcément il y a pas mal de bourges. Voilà, il faut le dire, c'est pas méchant mais c'est vrai. Il y a pas que des bourses parce qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal à les financer, qui ont des bourses etc. Mais il y en a vraiment c'est des grosses pétasses. Voilà, clairement il faut le dire. Malgré tout c'est pas parce qu'il y a des pétasses que j'ai pas trouvé des gens hyper gentils, dont deux personnes en particulier auxquelles je pense, avec qui justement j'ai fait mon début d'année de bachelor et où je me suis vraiment bien entendu avec eux. Donc eux je leur fais des gros bisous, gros big up à vous. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de pétasses, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi j'ai le nouveau Macbook Pro. Enfin voilà, vous connaissez les bails du privé. Toujours comme ça, ça on le sait. C'est pas la première fois que je suis en privé, je m'y attendais dans tous les cas. Donc l'après-rentrée se passe etc. Il y a des clans qui se forment. Déjà je trouve ça un peu dommage parce qu'on est dans une classe où on était une vingtaine il faut dire. Et il y avait clairement au moins 4 clans dans la classe. Et franchement c'était débile parce qu'au final on aurait pu tous se souder et tous bien s'entendre. Et puis il y avait vraiment des clans qui se sont formés. Moi je trouvais ça un peu dommage dans une aussi petite classe. Vu que je ne connaissais pas ça, nous rappelons de notre classe. En fait on s'entendait tous, on parlait tous avec tout le monde. Il n'y avait pas de clans en fait. Il y avait juste des gens qui préféraient se tourner avec d'autres. Mais je veux dire à chaque fois pendant les pauses on se retrouvait tous ensemble et on se tapait des bonnes barres. Là c'est pas le cas, il y a vraiment des clans, des tables etc. Mais bon ça c'est la vie. Il y a également des gens qui parlaient à votre dos. Ça c'est le privé, c'est normal. On remarque c'est dans le public, c'est pareil j'ai envie de vous le dire. Mais c'est vrai que c'est un peu plus accentué vu qu'il y a un peu plus de pétasse. Donc ma pré-rentrée voilà comment elle s'est passée. Donc jusque là c'était super cool. Je me suis dit bon ça a l'air d'être un bon mood, un bon truc. Franchement je vais bien m'éclater. Ils nous apprennent plein de choses. Franchement les cours ils vont être enrichissants et tout. Mais pas du tout ! Pas du tout ! En fait je vais vous expliquer ce qui s'est passé après la pré-rentrée. On est rentrés, on a rencontré nos profs. On a rencontré notre prof principale etc. Jusque là franchement ils avaient l'air d'être top et tout. Et en fait quand on a commencé les cours, j'ai remarqué qu'en fait c'était vraiment... Il y avait certes un cours qui était du niveau du bachelor mais il y en avait d'autres. Franchement je me demandais s'ils ne prenaient pas pour des quiches. Parce que même moi quand je rentrais chez moi et que je montrais à mes amis, mon copain ou ma famille. Ils me disaient mais en fait tu fais des trucs de CM2. Je vous explique pourquoi ils disaient ça. Tout simplement parce qu'en fait on avait énormément, énormément de projets à prendre en groupe. C'était basé uniquement sur ça, pratiquement nos notes. Et sur des contrôles et des contrôles surprises. Mais c'était pratiquement que des projets en groupe. C'est-à-dire que toutes les semaines on avait 3-4 projets en groupe à rendre. Donc ça c'était bien parce que ça permettait en fait de passer plusieurs fois à l'oral, de s'habituer et tout. Et puis vu qu'on n'était pas tout seul, on n'était pas non plus déboussolé. Il y avait quand même nos copines et tout avec nous. Donc c'était sympa. Mais le problème en fait des projets en groupe, c'est que déjà les gens prennent ça souvent à la rigolade. Donc bon, il y a eu des groupes qui sont passés, qui étaient mordés, etc. Qui ont eu des mauvaises notes. Ça c'est leur problème, j'ai envie de vous dire, c'est pas le mien. Mais par contre, le problème en fait c'est que les projets sur lesquels on passait, c'était vraiment des trucs enfantins. Quand je dis enfantin, c'est enfantin. C'est à dire qu'en fait, par exemple, nous on a fait un projet sur, en fait il y avait des couleurs et des nombres. On a fait un projet, on a fait un projet sur la couleur bleue. Enfin je fais ça en sixième quoi. Enfin en quoi c'est en rapport avec mon bachelor événementiel ? En quoi ça va m'aider à devenir chef de projet ? Enfin vous voyez tous les trucs comme ça et tout qui étaient un peu trop simples en fait. Après je pense qu'il y avait un fond derrière. Après on nous a dit que voilà, prenez les couleurs, etc. C'était bien pour notre métier justement parce que pour s'approprier les différentes couleurs et tout, il n'y a pas de souci. Mais faire un exposé sur la couleur bleue, franchement c'est pas ça qui va m'aider dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, je suis pas assez outre, etc. Et en fait plus on avance, plus je me rendais compte que les cours, ils étaient vachement légers, qu'ils répétaient tout le temps la même chose dans chaque cours. C'est à dire qu'on avait un cours de communication, on avait un cours de gestion de projet, on avait d'autres cours, etc. Mais dans la cours de communication, gestion de projet, un autre cours que je me souviens plus, c'était exactement la même chose les cours. Et je vous dis quand vous faites exactement la même chose 4h dans la semaine, ça devient lourd, ça devient chiant. En fait j'avais l'impression qu'ils ont créé ce bachelor là pour permettre d'avoir un diplôme, pour vraiment en fait permettre que le métier soit reconnu. Mais le souci en fait c'est que c'est bien de faire un diplôme, mais s'il y a un contenu aussi léger que nous on a eu, franchement je vois pas l'intérêt de faire un diplôme et de faire 3 ans, une formation, pour au final apprendre la couleur bleue, travailler sur des chiffres, enfin je sais pas. En fait moi j'ai plutôt l'impression qu'il y avait tellement peu de contenu en fait, que chaque cours se ressemblait, chaque cours était la même chose, mais le pire de pire, c'est que en plus chaque cours fallait les apprendre par coeur pour chaque prof, parce que même si c'était les mêmes choses, si les termes n'étaient pas dits de la même manière dans chacun des cours en fait, ils vous comptaient faux. C'est inutile en fait. La base d'un cours c'est de comprendre le cours et de savoir l'appliquer, c'est pas de dire mot à mot des choses, qui au final sont pareils dans 3 cours différents, et de mal noter les gens juste parce qu'en fait on a pas dit les bons termes qu'eux emploient, parce qu'on a dit les termes que l'autre prof employait, parce qu'il nous a appris aussi. Après par contre un truc que j'ai pas à dénigrer du tout, c'est qu'on a fait des cours de Lightroom et de Photoshop, et ça pour le coup ça m'a vraiment vraiment appris à manier ces deux modules là, et ça m'a énormément aidée, puisque vous savez comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, que j'aime beaucoup le milieu artistique etc, et que la photo c'est vraiment une grande passion pour moi, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée du coup à faire des montages photos, on a fait des flyers, on a fait des affiches, et ça franchement c'était pas mal du tout, j'ai vraiment kiffé, mais justement parce que c'est pas un cours où on le voyait trop souvent. Je pense que j'aurais aussi aimé les cours de com' et les cours de gestion, si c'était pas la même chose dans chaque cours. Malheureusement c'était le cas, et je me dis que j'ai bien fait d'arrêter, parce qu'au final c'était pour faire trois ans la même chose, surtout que j'avais un deuxième année qui était un pote à moi, et qui m'a dit en fait que oui, il faisait ça, il faisait ça, et nous on était en train de le faire. Donc je me dis en fait, il répète ça chaque année, ça se passe comment ? On paye 5600 l'année, pour avoir trois cours qui sont exactement pareils, pour avoir un contenu léger, et pour tout simplement avoir des devoirs qui sont enfantins. Je me suis dit, mais c'est quoi cette école ? Donc c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire qu'en fait je me vois pas du tout faire ça de ma vie. Après il y a plusieurs autres choses, comme l'ambiance, voilà l'ambiance, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'ambiance entre les filles, etc. A chaque fois qu'on passait, genre les gens ils parlaient entre eux, ils étaient focus, ça se voyait qu'ils étaient pas honnêtes, enfin c'était vraiment pas une ambiance saine en fait. C'est pas quelque chose où moi je me voyais, parce que moi je suis quelqu'un qui est un peu campagne, etc. Les bourgeois, la ville, c'est pas trop mon délire. Malgré que pourtant, je suis pas quelqu'un qui a à me plaindre au niveau de mes parents, parce que ça marche bien ce qu'ils font comme travail, donc j'ai vraiment pas à me plaindre. Mais je veux dire, je suis pas dans le système à critiquer les autres par derrière, à être focus, ou à être celle qui a le dernier truc. Non, moi tant que je peux travailler, c'est l'essentiel, mais après, il y a des gens qui sont comme ça, donc on peut rien y faire, ça c'est la vie. Mais c'est vrai que cette ambiance-là m'a pas plu du tout directement, en fait, dès le départ. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai eu un déclic par rapport à ça, déjà dans un premier temps, et je me suis dit que déjà, ça s'allait pas plaire. Après, je me suis dit, franchement, tu peux passer outre ça si les cours sont bien. Malheureusement, les cours, ils étaient tellement peu fournis que je me suis dit que c'était un peu du foutage de gueule, en fait, clairement, je vous le dis, parce que je trouvais que c'était du foutage de gueule. Après, c'est mon choix, c'est mon avis, c'est mon expérience. D'autres personnes, peut-être, le ressentent d'une autre manière par rapport aux cours. Moi, je le ressens comme ça, parce que je vois clairement ce que j'ai vécu, je vois les cours que j'ai eus et les devoirs, donc je juge par rapport à ce que j'ai fait. Peut-être que par la suite, ça aurait été un peu plus intéressant, parce que je sais qu'il y avait des team agency, donc ça, en fait, c'est des concours entre différentes écoles de bachelors événementiel, donc ça, c'était super cool. Mais je veux dire, s'il n'y a que quelques produits comme ça dans l'année, et tout le reste, c'est vraiment des informations futiles qui nous font entendre 3-4 fois, sincèrement, ça sert à rien. Je pense qu'avant, il n'y avait pas de diplôme par rapport à l'événementiel, parce que c'est des choses basiques, en fait. C'était juste de la gestion d'entreprise, en fait. Clairement, c'est de la gestion d'entreprise, parce que pour devenir chef de projet événementiel, il faut savoir gérer différentes équipes, cuisiniers, jardiniers, tout ça, en fait. Et il faut savoir tout gérer, et pour permettre, en fait, au final, de faire une belle réception, de faire un beau concert, de faire un beau mariage, tout ce que vous souhaitez faire, en fait, dans le monde de l'événementiel. Encore une fois, c'est mon avis, je critique beaucoup, je sais. En soi, les profs, ils étaient super sympas, il y avait certaines meurs qui étaient super gentilles, les cours n'étaient pas tous inutiles, comme je vous l'ai raconté, mais c'est vrai que dans la globalité, j'en retire ça, et c'est vraiment dommage, parce que, au final, j'ai voulu me mettre là-dedans, parce que je pensais vraiment que ça allait être un truc cool, studio, qu'on allait bosser comme des tarés et tout, puis au final, tu me vois qu'en fait, tous les soirs, j'entrais chez moi, je regardais Netflix, quoi. Enfin, voilà. Après, si vous souhaitez faire des études dans le monde de l'événementiel, sachez qu'en tout cas, les études sont très très simples, c'est pas un cursus qui est très compliqué, c'est pas un cursus qui vous demande de travailler tout le temps. Et également, si vous aimez beaucoup faire tout ce qui est stage, travailler avec des entreprises, etc., pas trop l'école, il faut savoir que la première année, nous, on avait deux mois de stage, la deuxième, trois mois de stage, et la troisième, six mois de stage. Et vous pouvez déclencher sur un master. Après, je vous avoue, franchement, tellement les cours sont légers, ne faites pas de master, ça ne servira à rien. Parce qu'en fait, même mes profs me l'ont dit, le seul truc que vous faites en master, donc c'est un master en internance, c'est que vous n'êtes pratiquement qu'un entreprise, et c'est juste des bases, en fait, que vous revoyez, que vous avez fait durant votre bachelor, donc c'est pas essentiel, autant aller travailler directement. Donc voilà, il n'y a pas que des choses négatives dans le bachelor événementiel, c'est sûr et certain, mais c'est vrai que voilà, si vous vous attendez à un truc hyper studieux, où vous voulez vraiment bosser, où vous voulez avoir des cours différents, où vous voulez avoir une bonne ambiance, ça ne sera pas forcément là où vous la trouverez. Dans ces cas-là, ce sera plus en fac, en BTS, mon copain est en BTS, je vais vous dire, il y avait plus de travail que moi j'avais en bachelor, pour vous dire. Et puis voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, je vous fais de gros bisous, et surtout, dites-moi en commentaire certaines vidéos que vous voudrez voir, ça me ferait super plaisir, comme ça, ça me donnerait des idées supplémentaires. Gros bisous tout le monde !